Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode dans mes jumelles pour les réunions du mardi 28 mai avant de démarrer. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf, vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode dans mes jumelles est posté. Puis attention, n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici, ayez ça en tête. Allez, on commence et on commence tout de suite sur l'hippodrome d'Auteuil à 17h28, réunion 1 course 7 avec dans la 7ème course le numéro 6, Mamix Passion. C'est un cheval qui est très régulier, très sérieux sur ses 10 dernières courses, il a fini 10 fois dans les 5. Il reste sur une 4ème place dans la grande course de haie de printemps à Auteuil, c'était le 27 avril. Auparavant, il avait terminé 3ème du prix Rosornaud, une bonne course également le 11 avril, toujours à Auteuil. Il mériterait de renouer avec la victoire, là il me semble trouver un engagement tout à fait dans ses cordes pour réussir à obtenir la victoire dans cette compétition. Et je vous invite à le suivre de très très près, donc le numéro 6, Mamix Passion, c'est un cheval méritant que je vous invite à suivre de près dans la 7ème course à Auteuil. C'est mon premier choix de la journée. Mon deuxième choix, ce sera toujours à Auteuil, 18h03, réunion 1 course 8 avec dans cette 8ème course le numéro 6, Johnny Rock. Alors Johnny Rock a chuté pour sa rentrée le 24 mars dernier dans le prix Irlandais sur ce parcours des 4400 mètres stiples, mais on ne va pas le condamner sur cet échec. Il avait bien gagné sur ce parcours dans le prix Sanbristan à l'automne. Et voilà, je pense qu'ici, il ne va pas refaire deux fois la même erreur. Si tout se passe bien, il devrait pouvoir renouer avec le succès, j'y crois, associé à Johnny Charon. Je vous invite à suivre de près Johnny Rock dans la 8ème, le numéro 6, donc à Auteuil. On poursuit ensuite à Vincennes à 18h56, réunion 4 course 5 avec dans la 5ème course le numéro 6, G.O.L. Dermes, qui vient de gagner à Anguens au début du mois de mai sur 2250 mètres. Là, on va évoluer sur 2175 mètres. On l'a vu être disqualifié à Vincennes au mois d'avril. On l'avait vu gagner à Laval au mois de mars. Je pense que dans cette course, G.O.L. Dermes, s'il reste au trop haut, si tout se passe bien, je pense qu'il est capable de franchir le poteau en tête. En tout cas, je vous invite à lui accorder pas mal de crédit, car il a montré de belles dispositions à plusieurs reprises dans cette discipline. Le numéro 6, G.O.L. Dermes, c'est donc mon choix dans la 5ème course à Vincennes. Ma petite folie, ce sera à Toulouse, réunion 3 course 8 à 15h57 avec le numéro 14, Mounstil, qui a fini 4ème à Bordeaux au début du mois de mai, qui vient de finir 2ème à la test le 17 mai dernier sur 3000 mètres. Là, on revient sur 2400 mètres. C'est la distance sur laquelle il avait terminé 4ème à Bordeaux. Donc voilà, je pense que dans ce handicap, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, mais on le sent sur la montante. Et je pense qu'il est sûrement capable de jouer un très bon rôle dans cette course. Ça a une cote un peu spéculative. Si tout se passe bien, c'est un handicap où il n'y a pas de marge de manœuvre, je le répète. Il peut donc faire afficher une cote intéressante autour des 8-10 euros. Le numéro 14, Mounstil, c'est ma petite folie du jour à Toulouse. Je vous récapitule mes choix pour ce mardi 28 mai. Tout d'abord, dans la 7ème à Hauteuil, le numéro 6, Mamix Passion. Ensuite, dans la 8ème à Hauteuil, le numéro 6, Johnny Rock. Ensuite, dans la 5ème à Vincennes, le numéro 6, encore, G.O.L. Dermes. Et enfin, ma petite folie, dans la 8ème à Toulouse, le numéro 14, Mounstil. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Surf, ça va aller.